Coucou tout le monde on est le 4 mars il est je ne sais pas quelle heure il est 15h58 j'ouvre le vlog très tard aujourd'hui mais bon le mois dernier c'est passé rien d'intéressant et ce mois ci on va bien voir un peu ce qui va se passer donc programme du jour grosse journée j'ai trois vidéos à tourner en plus de celle ci j'ai des recherches à faire en plus de ça et comment dire et aussi le fait que je ne vais pas à bordeaux ça veut dire que je devais aller passer un concours à bordeaux sauf que malheureusement je n'ai pas de moyens pour y aller c'est pas faute de m'y être pris avant mais malheureusement j'ai eu pas mal de problèmes là dessus donc tant pis malheureusement ce sont des choses qui arrivent est ce que ça me fait ça me saoule oui mais après voilà c'est comme ça c'est les aléas de la vie je le prends tel quel je vais pas prendre la tête ou me taper la tête contre les murs ça ne servira strictement à rien faut trouver d'autres solutions faut trouver faire autre chose quoi donc c'est ce que je compte faire moi de mon côté donc voilà je voulais vous tenir au courant là dessus aujourd'hui ce qu'il me reste à faire j'ai à monter la vidéo que vous verrez pour mercredi mercredi matin mercredi après tout va dépendre j'ai du lavage de pinceaux à faire pour j'ai de la recherche à faire comme je voulais dit j'ai pas mal de choses donc je prendrai des photos comme d'habitude comme ça vous verrez à peu près comment ça se passe donc coucou tout le monde on est le 9 mars il est 11h59 je me suis dit qu'un petit chat make up ça pourrait être sympa et j'ai surtout un truc à vous raconter qui s'est passé hier non mais j'ai eu quand même la peur de ma vie entre guillemets alors je vais me maquiller en même temps que je vous parle donc hier j'étais je j'ai demandé à mon colloque d'aller faire trois courses pour manger parce que je faisais un plat de pâtes hier soir donc je lui ai demandé de me prendre ce qui me manquait et donc là il m'appelle enfin il avait la liste des courses et tout et je me suis dit puisque je vais faire un plat de pâtes tomates fétain comme d'habitude je me suis dit que j'allais tester le four parce qu'on a un petit four en fait on a on a le four micro ondes qui fait four aussi mais on avait un four normal vous savez les tours à apposer parce qu'on n'a pas de cuisinière intégré donc je me suis dit je vais tester mon plat mon plaquette voir s'il rentre donc je suis contente passe il rentre tranquillement et je me suis dit je vais voir s'il marche je vais le brancher donc je l'ai branché j'ai mis températion moyenne ça je sais très bien m'en débrouiller par contre c'est pas le souci et tout d'un coup même pas 30 secondes plus tard plus d'électricité mais alors ça a fait sauter les plombs j'ai pas compris alors j'appelle j'envoie un message à mon colloque je lui dit écoute voilà les plombs ont sauté il n'y a plus d'électricité tout il me dit écoute bah c'est peut-être ça vient peut-être de l'orage parce qu'il avait il avait plus la journée ça vient peut-être de là à côté chez les voisins il y avait l'électricité donc si ça avait été l'immeuble entier ça pouvait venir de là ça c'est sûr or ça venait pas de là ça venait vraiment de chez nous donc j'ai attendu parce que moi franchement j'aime pas tripoter tout ce qui est panneau tout ça j'aime pas du tout donc je l'ai attendu et je lui dis écoute moi je sais pas remettre du tout l'électricité parce que ça ne m'est jamais arrivé de faire ce genre de problème c'est vrai ça ne m'est jamais arrivé même chez mes parents et du coup j'ose pas trop tripoter enfin certains vont me dire que je suis petite nature non c'est juste qu'en fait j'aime pas détraquer des choses que je ne connais pas je ne fais pas plus maligne que ce que je suis donc je préfère laisser ceux qui savent faire plutôt que faire n'importe quoi puis qu'après ça soit une vraie catastrophe il vaut mieux un qui sait que dix qui ne savent pas comme on dit souvent donc je l'ai laissé faire parce que j'estimais que c'était s'il connaissait plus que moi donc je l'ai laissé faire il est arrivé je lui ai expliqué en fait le problème donc il a il a rallumé tant bien qu'on a le compteur et tout et on a refait le test je dis écoute si tu veux on voit si ça vient de là ou si ça vient pas d'ailleurs on rallume le four donc on le rebranche on le rallume 30 secondes plus tard allez 10 secondes plus tard les plombs ont à nouveau sauté donc on a conclu que ça a venu de là ben je dis ben écoute c'est dommage parce que le four est en super bon état au niveau il n'y a pas de problème de graisse ou autre et c'est là qu'il me dit ben oui il est peut-être en bon état vu de l'extérieur mais l'intérêt s'il faut il est complètement mort parce que ça fait super longtemps qu'il est là et il n'a pas servi depuis des années alors c'est vrai que peut-être ça venait sûrement de là donc concrètement j'étais dégoûté parce que moi qui aime bien faire de la pâtisserie et tout j'étais un peu en mode c'est un peu chiant parce que j'aime bien avoir des trucs séparés c'est à dire micro-ondes d'un côté four de l'autre plaque de l'autre c'est je suis un peu maniaque à ce niveau là donc c'est vrai que ça m'a un peu gonflé et du coup je me suis dit ben au pire des cas les moules à gâteau je les ramènerais chez ma mère tant pis surtout si je peux pas m'en servir là ça sert à rien donc bon voilà un petit peu mais concrètement c'est vrai que ça m'a un peu déconcertée parce que c'était la première fois que ça m'arrive alors chez mes parents on avait un peu ce genre de problème quand on faisait marcher à la fois le four à micro-ondes et le four électrique en même temps ça nous est déjà arrivé mais c'était dans des périodes vraiment très particulières parce que c'était vraiment des grosses périodes froides ou bien sûr il y avait potentiellement risque que les plumes sautent donc c'est vrai que ça m'avait un peu déconcertée pour le coup donc voilà pour la petite histoire sinon de mon côté j'ai remarqué que ma chaîne perdait de plus en plus d'abonnés alors je suis alors je sais que c'est par rapport au fait que je suis moins régulière et tout c'est pas que j'ai pas envie c'est que j'ai beaucoup de beaucoup beaucoup de choses à faire et surtout en fait les podcasts ça prend beaucoup de temps surtout quand vous n'avez pas préparé à l'avance comme c'était le cas par exemple l'an dernier où j'avais vraiment beaucoup j'avais préparé beaucoup de sujets à l'avance là c'est pas trop le cas malheureusement et il faudrait vraiment que je m'organise à ce niveau là je me cale un tien de pour vraiment préparer des sujets à l'avance parce que concrètement c'est vraiment plus du tout gérable et c'est vrai que ça me pénalise énormément ça ne peut pas dire que ça me gonfle vraiment beaucoup donc c'est vrai que à ce niveau là je sais que c'est ma faute à moi mais vraiment bon c'est vrai que ça me fait mal au coeur quand je vois ma chaîne diminuer au niveau des abonnés ça me fait mal au coeur donc voilà pour les news de mon côté qui après rien de nouveau mon colloque débarrasse son appartement actuel enfin son ancien appartement puisqu'on a celui là maintenant donc il est toujours en tir de finir de déménager son ancien appartement pour qu'on aménage ici moi il faut que je programme la livraison de mon lit parce que mon sommier concrètement j'ai pas vraiment pas eu le temps de le faire ces derniers temps donc c'est vrai que c'est pas c'est pas évident on est un petit peu un peu en tout cas moi de mon côté je suis un peu sous l'eau c'est pas évident de s'en sortir vraiment donc c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent les prêts du vendredi j'espère que celui là à l'heure où je vous parle sera sorti soit soir vers les 20h 21h donc c'est sur les amazon soit demain alors j'avais prévu pour la journée de la femme mais vu la complexité du sujet c'était pas évident de savoir sur quel axe en fait on pouvait aborder la chose donc moi pour ces sujets là j'aime bien prendre mon temps parce que je sais très bien que c'est une grosse galère c'est un peu comme pour les sujets sur les lieux un peu un peu complexe c'est des c'est vraiment des sujets un peu grosse galère c'est à des sujets qui sont où on trouve beaucoup de choses et sont contraires et où il faut vraiment prendre le temps de faire la part donc là je n'ai pas de concealer je n'ai pas d'anti-cerne j'en ai pas envie je vais faire vraiment un truc léger rapide parce que concrètement j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et je n'ai pas trop le temps de me maquiller donc là je fais juste le teint parce que j'ai une vidéo à tourner après donc je pense que je vais faire juste le temps avec vous donc ça va être vite vu parce que je vais pas faire quelque chose de trop fou je vais pas me mettre de bronzer ou autre parce qu'honnêtement j'ai pas du tout envie et surtout en fait j'ai beaucoup beaucoup de choses à penser par contre les sorties make up ces derniers temps c'est pas fou franchement c'est vraiment pas fou les sorties make up ces derniers temps non c'est je suis un peu déçu pour ne pas dire c'est vraiment pas oufissime donc je sais pas peut-être qu'on rentre dans une ère où le make up avec certains produits make up au moins c'est la cote que d'autres ça je veux bien le croire mais c'est vrai que dans ce moment je trouve pas que ça soit ouf et sorti il ya beaucoup de sorties tartes franchement et ça me donne presque envie de tout acheter au niveau des sorties mais je ne peux pas parce que ça très cher donc clairement c'est pas c'est pas du tout à mon poil de dépenses j'ai vu carrément petit avec sorti bronzer poudre et blush foudre ce qui est une bonne chose pour ceux qui n'aiment pas les blush liquide ou crème ça peut être une bonne chose ensuite pour vous tenir au courant alors ce petit produit là vraiment n'existe plus j'ai regardé sur le site il n'est que dans des kits en fait il n'existe plus en format individuel et c'était pareil justement pour celui là je pense il a été arrêté aussi donc les petits pots comme ça on les oublie malheureusement chez ren c'est totalement dommage mais c'est comme ça je vous tiens au courant comme ça ceux qui se le demandent le savent voilà j'ai fini mon temps donc c'était la petite petite news du jour au niveau du du four donc le flou là on va aller le jeter quand on pourra parce que là mon coloc est un peu pris donc on le jettera quand on pourra là on a descendu à la cave parce qu'on peut perdre autrement et surtout ça servait à rien de garder ça si jamais ça ne fonctionnait pas donc voilà bah écoutez c'était la petite news du jour je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao coucou tout le monde on est le 25 mars il est 14h05 normalement vous auriez dû avoir le vlog aujourd'hui mais franchement on n'a pas eu trop le temps d'hier de voguer j'avais pas le temps non plus donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va s'occuper concrètement de toute la partie perlerie j'ai récupéré si je peux vous montrer les cartons de perlerie qui sont un peu juste là je peux pas trop pencher l'ordi parce qu'il est un pas dîné mais tout ça là tout ça c'est la perlerie je peux vous montrer tout venez de ces boîtes là donc on va tout ranger ensemble parce que concrètement je voulais récupérer ma perlerie et là j'ai dû la récupérer un peu dans l'urgence pour tout un tas de raisons donc on va ranger ça on va trier ranger je vous montre pour ceux qui ont suivi le short j'ai monté une desserte que je vais vous montrer tout de suite alors je vous conseille vraiment de les acheter à action alors après faites attention aux écharpes parce que si vous avez tendance un peu à vous en faire ça tombera pas plus bas la desserte est juste là j'avais laissé ça là justement vide pour pouvoir tout ranger ranger tout ce qui était perlerie ici donc voilà 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 on va ranger tout ça là dedans plus que j'avais laissé un tiroir ouvert plus le tiroir qui est ici donc on va d'abord commencer par la desserte c'est tombé c'est pas grave ça tombe pas qui va en haut il ya tout le make up du moins le make up je me serre d'habitude vous voyez là les pinceaux qui sont juste là j'ai transvasé ce qui était du bureau vers ici donc là vous avez l'image un peu en à l'envers pareil à l'autre l'autre ordi mais c'est pas grave donc voilà concrètement donc je vais mettre tout ce qui est par exemple l'outillage alors l'outillage c'est ça pour ça c'est ma trousse où je mets tous mes outils de créa bijoux donc je pense que je vais la mettre globalement ici ça c'est ma petite boîte où je mets tous les petits trucs un peu là un peu random qui sont un peu fragiles ou les petits anneaux qui sont en trop et je pense que je vais mettre également alors ça ça va être un tiroir toutes les boîtes à perles je vais mettre un peu tout ce qui est un peu fragile donc alors j'en ai là j'ai un autre carton j'ai deux cartons de perles c'est impressionnant je regarde bien il ya aussi ça il faudra je mettre sur des étagères qui va aller sur les étagères ça va rester là par contre petit machin alors ça vous souvenez c'était des trucs de drunk éléphant je vais les mettre concrètement dans la dessert je vais essayer de vous pencher de vous montrer de l'approcher de vous si je peux donc je vais tout mettre dans la dessert donc là les petits trucs dans l'éléphant je vais le mettre juste là je vous conseille si vous faites par exemple des loisirs créatifs quels qu'ils soient genre diamond painting ce genre de trucs de garder des petits machins comme ça parce que justement c'est assez utile donc j'en ai un là et j'en ai un autre dans mon tiroir quand j'avais mis un peu les trucs un peu fourre tout partout parce que concrètement je savais pas trop donc ça c'était aussi dranquer les cartes et les cartes de là ensuite j'avais un truc de couss miti comme ça si j'en ai plus de celui ci que la vôtre et j'en avais un orange qui a atterri je ne sais c'est pas trop grave donc je vais mettre tous les petits contenants là ça c'est pareil là je mets juste là je mettre également des trucs comme ça le troisième l'orange il est ici j'ai un bocal là alors non il n'est pas vide je pensais qu'il l'était c'est pas grave donc là pour l'instant pour la dessert de cette façon je vous mettrai des photos à la suite après donc globalement la dessert et je peux plus rien mettre dedans ou du moins je vais pas entasser plus que nécessaire il ya juste ces deux petits machins là que je vais mettre là parce que c'est du c'est du fragile donc je vais le laisser là mais globalement pour la dessert c'est fait on n'a pas besoin d'y revenir dessus alors c'est vrai que je voulais la commander sur amazon de base mais après honnêtement chez action elle m'a coûté 17 euros 95 sur amazon elle coûtait dans les 30 euros donc quand vous n'avez pas trop de budget honnêtement action ça rend bien service donc là on va faire quoi là on va mettre tout ce qui est boîte comme ça alors ça je vais la garder jamais de côté au dessus parce que ça je vais les tester avec vous si vous avez des enfants et tout en loisirs créatifs ça peut être pas mal alors je sais que c'est pas le cas de toutes les personnes qui regardent la chaîne mais bon ça fait partie moi de mes passions et que j'aime bien transmettre aussi donc tous ces machins là ça va aller là donc là j'ai mis du tapis savez tapis antithérapant donc je sais pas si vous vous souvenez on avait trier ensemble ça ça va aller là j'en ai deux boîtes et ça la troisième ici ensuite là je vais mettre vraiment des dépôts un peu random mais qui vont servir comme par exemple les perles les perles lettres les petits machins comme ça alors ça par contre je pense que je vais mettre sur la dessert pour le coup parce que c'est tout le monde ça c'est pareil ça c'est ça alors ça non c'est pour le melon mais je m'en sers pour les perles pour mesurer pour faire des mesures donc ça pense clairement que je vais le laisser dans la dessert ça c'est pareil ça va aller dans la dessert si vous l'avez pas vu tout ça c'est des petits trucs dont je me sers qui sont un petit peu fragiles ou ça c'est pareil ça c'est pas grave ça par contre je peux mettre dans le tiroir parce que clairement ça ne sert à rien donc ça c'est des supports pour pendant ça c'est des perles un peu random pour donc ça on va laisser là ça c'est pareil tout ça ça va être tout ce qui est perles élément métallique qui ne servent pas forcément à grand chose ou bien élément un petit peu random et tout comme par exemple ça là le fil de fer voire même ruban et compagnie donc voilà pour le rangement perles donc on en a terminé pour aujourd'hui par contre ce que je vais faire avec vous c'est qu'on va faire aussi le rangement make up je sais que vous aimez bien ça je vous remets face à ma tronche voilà pour ceux qui s'en souviennent je mets tout là dedans quand j'ai fini de filmer et ensuite je range tout dans les tiroirs que ce soit les tiroirs qui sont là ou les tiroirs même le tiroir du milieu tout dépend parce que ça va dépendre aussi donc il ya pas mal de palettes il ya pas mal de produits que j'ai pas réutilisé dans l'immédiat donc c'est vrai que bon voilà par contre ce que je vais faire aussi avec vous avant m'attaquer à ça c'est que je vais combiner le carton qui est ici là celui là là celui là que je suis là monsieur c'est mieux celui ci dans celui là pour pouvoir ensuite quand j'aurai les étagères calac rentrer tout correctement dedans parce que celui-là clairement il va mourir celui là il est encore bon mais je sais qu'il peut il peut craquer à tout moment donc on va commencer d'abord par celui-là avant de s'attacher au make up par exemple ciseaux crantés ça je peux le chercher pendant dix ans up ciseaux crantés ça va aller dans le tiroir tout simplement la colle ça franchement j'ai pleuré quand je l'avais pas j'espère qu'elle n'est pas sèche normalement non la colle ça va aller dans la desserte je m'en serre tout le temps donc voilà concrètement tout le carton qui reste de créa donc j'ai tout mis là il ya que ça que je peux pas rentrer donc ça à la rigueur ça c'est un truc de cuisine de base ça va rester là c'est pas bien grave soit l'autre façon il va partir à la poubelle parce qu'il est mort il ya celui-là aussi que j'ai oublié donc ça va façon là ça va être en gros tout ce qu'il faudra que je mange dans les étagères calac quand je les aurai ensuite pour le make up alors voilà donc là vous avez vu sur les genoux hier bien sûr et plus sur le make up on va tout trier vous connaissez un peu la façon de faire je trie les palettes comme ça par terre quand je les triage c'est de même n'a pas tant que ça pour le voir mais y en a un certain donc ça c'est fait donc je vais ranger des trucs pour chaque à ponte pour la série chaque à l'a dedans donc il ya pas de choses à ranger en plus parce qu'après le reste je peux m'en servir un peu tant ensuite les palettes alors les palettes ça va être un peu un gros son mais on va essayer de manger correctement les trucs comme ça avec des formes comme ça c'est vraiment ça je vais mettre quand même dans le projet parce que c'est très bien que je peux m'en servir ça ça va aller dans une trousse spéciale la palette dure doit retourner à cette race va rester que des rouges à lèvres rouges à lèvres liner tout ça et un blush qui est là le blush c'est moula normalement il reste que ça c'est déjà pas mal tri make up c'est fait je dois aussi tailler tous les crayons que je dois tailler donc c'est pas très marrant on va le faire ensemble ce concrètement mais au moins vous voyez à peu près les crayons ont un peu que j'ai les crayons qui sont un peu morts aussi chercher un taille crayon donc moi c'est un bénéfice que j'avais acheté il ya longtemps de acheter un taille crayon de make up alors ne taillez pas vos crayons make up avec les tailles crayons d'école parce que vous allez abîmer déjà vos crayons de base et ensuite les tailles crayons de make up ils ont un duel comme ça qui est souvent ici et ça vous permet de nettoyer en fait votre taille crayon ensuite donc moi le mien il est un peu dégueu bien sûr parce que bon moi le mien j'ai jamais trop réussi à le nettoyer correctement mais globalement faut pas le faire je le savais pas moi honnêtement je le savais pas du tout et après j'ai fini par le savoir donc moi de toute façon il va passer par la case lavage je pense incessamment sous peu c'était un taille crayon que j'avais depuis un petit moment donc concrètement donc celui là je sais que je dois le tailler déjà tu l'as non parce que voilà alors après moi il est un peu cassé l'embout mais je sais à peu près d'été les crayons que je vois pas du tout ce que moi j'utilise enfin c'est pas que j'aime pas les trucs non rétractable mais je suis pas non plus une grande fanat de ces crayons rétractable journée mais voilà j'en ai pas je n'en fais pas une maladie alors c'est vrai que moi j'aime bien quand il y'a le taille crayon intégré comme ça mais tous ne l'ont pas je vais commencer par checker donc celui là il n'y en a pas besoin tu l'as oui oui quand il saute au fond fond du trou c'est là oui le reste on va je vais le ranger là dans toutes mes affaires le liner c'est là et parti celui du là voilà celui là il va dans le calendrier de l'avant il me sert un peu de boîte à bijoux il me sert un peu de tout le calendrier de la vente au civet voilà celui là pareil il ya que des trucs comme ça que je pas rentrer dans le reste donc je l'aimais un peu ailleurs ça le game of strong je pense que c'est pas nécessaire mais non charlotte tiburie oui même on a un autre de charlotte tiburie je pense mais je sais pas où il est bon allez tout fait c'est sûr en dessous là pas tant que ça tu l'a reçu là alors il est carrément je pense qu'il n'y en a pas d'autres j'en ai que trois j'en avais compté plus au final non mais ça m'arrange j'en ai que quatre j'en ai quatre à tailler c'est déjà pas mal voilà j'ai quatre là à tailler après quand ils sont bien taillés donc j'en avais bien compté plus j'ai celui là qu'il faut que je taille je sais même pas si ça est possible et celui là pas tant que ça en fait tu l'as à savoir donc voilà ce que ça donne tous les traits les crayons taillés ça change un peu parce qu'honnêtement les crayons pas taillés c'est un peu chiant normal c'est surtout qu'en vrai on peut pas les utiliser sans se faire mal quoi donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les crayons bois comme ça à tailler moi je vous le dis ça me dérange pas parce que après tout quand un crayon niveau environ on peut pas tout avoir ni plus mais globalement moi c'est pas quelque chose qui me dérange je fais du taille des crayons j'ai toujours aimé ça ça m'a toujours beaucoup détendu quand j'étais jeune alors ça n'a pas trop changé depuis donc voilà pour le petit rangement de make up alors j'espère que on pourra faire d'autres choses ensemble pour le mois qui vient le mois d'avril donc on verra bien quoi qu'il en soit j'espère que ce petit blog vous aura plu vous aura intéressé n'hésitez pas à liker coucher la vidéo si elle vous accueille vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici l'été moi je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt ciao